Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce flash crypto, ça se passait super bien depuis une semaine, on commençait à surfer tranquillement, des belles hausses, des ckb, des choses sympathiques, les portefeuilles qui se reverdissaient, patatras, encore un signe noir, décidément cette année 2004 est très compliqué, on va aller voir ce qui a fait plier le marché hier soir et le marché a l'air de se stabiliser tout de suite. Alors déjà sur les dernières 24 heures, il ne faut pas oublier au niveau du contexte géopolitique, vers une guerre entre la Russie et l'OTAN, la Maison Blanche tacle les propos incroyablement dangereux de Poutine. Pourquoi ? Poutine a menacé, le président russe a affirmé que si les occidentaux autorisaient l'Ukraine à frapper le territoire russe avec des missiles à plus longue portée, cela signifierait que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie. Donc ça chauffe, ce ne sont que des paroles, mais ça bien évidemment ça vient mettre la pression au niveau géopolitique mondial. Et après on n'a pas encore beaucoup d'éléments mais il y a eu une tentative d'assassinat hier soir aussi sur Donald Trump, l'étrange profil du tireur, Ryan Wesley, 58 ans, qui a été arrêté dimanche, aurait notamment exprimé le désir de combattre et de mourir en Ukraine. Donc un profil un peu particulier, volontaire de la guerre en Ukraine, il s'était proposé, je crois même qu'il y allait, penchant pour les armes, voilà, un espèce de détraqué. Après le problème aux Etats-Unis, c'est que là ça concerne Donald Trump et bien évidemment tout le monde en parle dans le monde, mais vous savez très bien que tous les jours il y a des faits divers où il y a un malade mental qui rentre, qui tire dans un supermarché, qui tire dans un truc. C'est malheureusement le quotidien aux Etats-Unis, je pense que les Américains, contrairement à nous au moins en Europe, ils sont vraiment habitués à des tueries, tous les jours il y a ça aux Etats-Unis, là ça touche Trump, mais je dirais qu'aux Etats-Unis, dans l'atmosphère globale, ça fait partie presque de leur quotidien. Mais bien évidemment c'est un événement majeur ce qui s'est passé. Pour moi le plus important c'est ça, 17-18, donc ça commence dès demain, on ne sait pas ce qu'ils font pendant 48 heures, ça finit mercredi à 20 heures, ils font leur discours, ils expriment, c'est vraiment l'élément le plus important de l'année, j'ai presque envie de dire que c'est l'élément le plus important de ces 3-4 dernières années, parce que ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu des baisses des taux aux Etats-Unis, ça va être un événement très tendu, le discours va être hyper important, on va suivre ça bien évidemment dans les prochains jours. Donc au niveau du CAC 40, plutôt ouvert dans le rouge, vif, tension, un peu dans la foulée du Bitcoin, Bitcoin c'est bien, c'est un thermomètre de la peur un peu, c'est que c'est le seul marché qui est ouvert le week-end, donc peut-être même les marchés crypto annonçaient que, donc ça a ouvert dans le rouge, mais regardez, ça se redresse petit à petit, on est dans le vert, les US ne sont pas encore ouverts. Par contre ce qui n'est pas très rassurant, c'est l'or qui fait des ATH sur ATH depuis un petit moment, il est sur une très très forte dynamique, il est en territoire inconnu, voilà, territoire inconnu pour l'or, et ça c'est pas un bon indicateur en général. Ensuite, j'ai oublié d'en parler récemment, j'ai présenté Core, qui est un très très beau projet pour faire de la, voilà, qui veut exploiter la DeFi sur le Bitcoin, ce que j'ai oublié de dire, alors que c'est l'élément le plus important quand on dit qu'on veut faire de la DeFi sur quel que soit le protocole, c'est d'aller vérifier la TVL, j'ai oublié de le faire, donc je vous le rajoute aujourd'hui, c'est cadeau, regardez depuis avril, ça me conforte encore plus dans ma position que c'est vraiment, et quand on voit le cours qui est vraiment au ras des pâquerettes, surtout là avec les bouillons qu'on prend, mais la TVL, en début d'année c'était 3 millions, ça a fait x100, qu'est-ce que le token va faire x100, en tous les cas c'est un protocole DeFi, sa TVL fait x100, voilà, c'est cadeau en ce lundi. Après c'est une nouvelle qui va régler pas mal de monde, on se pose toujours la question à quand l'alcoin season, on a eu un petit bout d'alcoin season ici, c'était fin octobre 2023, mars 2024, où vous le voyez, l'indicateur est passé de 18 à 80, pendant toute cette phase, souvenez-vous, c'est assez classique, le Bitcoin s'est repris, mais les altcoins ont explosé le Bitcoin, là on a fait des très très belles perfs, il y a des tokens qui ont fait des x10, il y a eu des choses assez énormes, pendant que le Bitcoin a fait un peu plus de x2, x2,5, donc c'est ça qu'on attend, et bien ça y est, on repart dans cette dynamique, peut-être pareil, on va ranger un peu, et boum, on va réexploser, je pense que si le Bitcoin, si ça se passe bien avec la réunion de la Fed, là le coin season, vous verrez, la semaine prochaine on le verra, il sera sur les 75. Au niveau de la map, horrible, c'est KB qui digère, c'est complètement normal, il a résisté comme il a pu, il a fini par craquer, je l'ai suivi assez tard hier, à 3h43, donc il a fini par craquer, et c'est complètement normal, il est sur une hausse incroyable, et il a besoin de digérer, c'est plutôt sain qui digère, on avait vu hier, je vous avais montré, du RSI en quotidien qui était trop trop, 90 il me semble, au niveau des volumes, franchement c'est très faible, et pour une fois, c'est les volumes sur Ethereum qui sont plus intéressants que Bitcoin, on était à très très peu, à moins de 10 milliards, on est à 15 milliards, parce qu'il y a un regain d'intérêt sur, alors regain d'intérêt quand il y a moins 4,6, nos amis de Grayscale qui continuent à vendre, donc où c'est intéressant rapidement au niveau des graphiques, c'est qu'on va se mettre en 1h, on a une super belle phase qui a démarré, le fameux 5, 5, 6, septembre, et on a monté en ligne droite, donc ça aussi c'est beau, mais en même temps, pareil, digestion, ce que je regarde, c'est en 1h, il faut que ça tienne ce trend là, tout simplement, donc on est dans une digestion, et après, impossible à dire ce qui va se passer dans le 48h avec ce que vous savez, suite Tao, exactement comme Bitcoin, il a rebondi en épaule tête épaule, exactement comme Bitcoin, et il fait exactement la même pattern que Bitcoin, regardez, on a l'impression que c'est la même chose, suite CKB, il est vraiment sur une dynamique de fou, et vous remarquerez que, au niveau du Bitcoin, en 1h, donc c'est vraiment des petits time frames, ça ne vaut rien, mais il a cassé 2 moyennes mobiles, et il se tient sur la 3ème, CKB, il est à peine en train de s'appuyer sur la première moyenne mobile, donc est-ce qu'il va rebondir ici, même s'il rebondit qu'ici, voire ici, ça serait complètement normal qu'il y ait des, voilà, des prises de bénef, mais la dynamique est quand même monstrueuse. Suite FTM, on en a parlé, j'ai fait un dossier spécial pour un petit flash hier, je vous ai dit, il est en train de faire une épaule tête épaule, et là, c'est incroyable, il continue le truc parfait, explosion, pull back sur l'ancienne résistance, et on part. Alors pourquoi c'est important ? C'est qu'on est en train d'exploser un énorme canal baissier, et donc ce qui se passe là en 1h, c'est vraiment hyper important, je trouve que dans ce contexte, arriver à faire ce genre de pattern de retournement, là tout de suite, c'est quand même assez fort, et donc si le marché repart, je pense qu'FTM va nous faire des très très belles choses. Et je voulais finir avec Notcoin, parce que c'est le token du moment là, en ce début de semaine que je suis de très près, souvenez-vous, son histoire elle est récente, ça date de mai, il a explosé, il a fait une folie, il a 3-4 centimes, il a rechuté ici, ici on en a parlé, je vous ai dit vraiment ici, ça peut être sympathique, je pense qu'il y en a pas mal, on a accumulé, on en a pris un peu, ça a explosé, ça rechute. Pour moi, cette pattern ici, c'est un bis repetita ici, mais sur une time frame différente, mais c'est exactement la même chose. Donc maintenant, je pensais qu'il allait vraiment s'arrêter sur ça, ça se joue à pas grand chose, autour des 0,00750. Depuis début septembre, il bute, il bute, est-ce qu'il nous fait un espèce de double bottom, soit il craque, je pense qu'il va nous refaire ça, soit il rebondit ici, mais je pense que dès maintenant, ça commence à être intéressant, les plus patients, ils attendent de voir est-ce que ça craque ou que ça rebondisse, mais je pense que dans les prochaines 48 heures, ça sera le token sur lequel je vais renforcer, je pense que c'est un token en termes d'adoption qui explose tout sur cette année, il ne faut pas l'oublier, et projet très intéressant, et dans le cadre de ce bull market, on en reparlera, mais voilà, accumulé ici, je pense que c'est une super belle opportunité. J'espère que ce flash vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à like et vous abonner, je vous souhaite une bonne journée, ciao à toutes.